salam alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh je vais vous retrouver dans cette vidéo les blocs en html donc tout simplement les blocs en html et blocs en ligne donc je vais vous donner l'exemple des blocs de div donc tout simplement les blocs de div ou bien les blocs en ligne sont très simples les éléments en ligne il y a une île qui connaît en ligne ne commence pas sur une nouvelle ligne donc tout simplement qu'il bouge une ligne donc il prend la largeur par exemple l'élément le plus utilisé au span donc maintenant span hello world donc c'est un élément en ligne un autre élément en ligne par exemple bouton, cité, acronyme, bdo donc j'ai l'élément div donc l'élément div ce n'est pas un élément en ligne mais un élément qui s'appelle en cascade donc c'est là qu'on crie le div donc l'élément souvent utilisée comme conteneur qui est possible il y a plusieurs tags tout simplement pour ajouter les classes et les id donc par exemple on va créer un div bien on ajoute un style par exemple background color on a un exemple yellow yellow et j'ajoute maintenant le h1 maintenant bonjour et j'ajoute le p tout simplement le paragraphe alors tout le monde c'est le div il y a le h1 et le p ou le style yellow c'est background color yellow donc tout simplement ce sont les éléments les plus utilisés pour l'html donc ce sont des éléments qui sont les éléments en ligne et qui sont les éléments non pas en ligne donc tout simplement ce sont les classes html comment je peux définir des classes ou bien que je vais pouvoir créer des classes donc il suffit de faire class div 1 donc div 1 donc donc c'estспциable d'escalc c'est sur d'escalc c'est donc c'est c'est si tu c'est il a d'être ici, par exemple, id. Donc, on peut mettre en place. Et on revient à id. Et on dit div 1, comme on dit. Donc, on va mettre le style. On va mettre le point et on va mettre le hashtag. Donc, c'est ce qui est l'id. C'est la même chose. La manipulation des id, c'est facile à la manipulation des classes, mais c'est la même chose. Donc, tout simplement, c'est ce qui est l'identifiant ou bien les id. Donc, on peut ajouter plusieurs styles à la div. On peut créer plusieurs divs et on peut créer plusieurs divs. Et on peut mettre un page. Donc, tout simplement, c'est ce qui est l'on fait dans la vidéo. Et on se retrouve dans une autre vidéo et on se retrouve dans les autres éléments de l'HTML.